Et bien yo les gens c'est Reg, j'espère que ça va. Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais montrer comment faire une petite tenue modée sans codage rose les gars avec le bas d'une tenue course. Donc du coup les gars c'est une tenue qui va vous prendre 2 minutes les gars vous allez voir, ça en vaut le goût, elle est plutôt stylée. Donc du coup pour ce faire les gars vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements, ensuite les gars vous allez devoir vous rendre au comptoir dans la catégorie des courses moto et puis vous allez prendre la combinaison moto rose. Une fois que vous avez pris cette combinaison les gars vous allez devoir la sauvegarder peu importe l'emplacement, du coup moi je la sauvegarde vers la fin mais peu importe les gars. Une fois que vous l'avez sauvegardé les gars vous allez devoir aller dans pavé tactile, une fois dans pavé tactile vous allez aller dans style et vous allez faire modifier l'apparence. Donc du coup je sais ça va vous coûter 100 000$ mais croyez moi ça en vaut le goût. Ensuite les gars une fois que vous êtes dans le menu de sélection de votre personnage, en gros là où vous le modifiez, vous allez aller dans vêtements. Une fois dans vêtements vous allez aller dans t-shirt crew et puis vous allez switcher et prendre le t-shirt blanc ou le t-shirt noir. Moi j'ai pris le t-shirt blanc parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux mais vous pouvez aussi prendre le t-shirt noir qui est plutôt pas mal. Mais bon je vous conseille le blanc. Donc du coup une fois que vous l'avez pris les gars vous allez devoir faire sauvegarder et continuer les gars. Et ensuite les gars vous allez vous rendre dans une session, ça va vous mettre tout ça dans une session. Vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements et commencer par sauvegarder la tenue. Donc là on peut voir elle est déjà modée la tenue, on a le bas tenue course avec un t-shirt de crew. Ensuite les gars une fois la tenue sauvegardée on va se rendre dans les accessoires. Une fois dans les accessoires on va aller dans les gants et on va prendre les gants de laine noir. Une fois qu'on les a pris les gars, vous allez devoir vous rendre dans pavé tactile, inventaire, protection. Et dans afficher les gars vous allez devoir mettre la protection standard, c'est le gilet pare-balles noir. Ensuite les gars vous allez pouvoir sauvegarder votre tenue. Une fois avoir fait ceci les gars, vous allez devoir vous rendre au magasin de masques. Une fois au magasin de masques vous allez vous rendre dans les masques. Allez dans la catégorie braquage du diamond casino et vous allez devoir prendre le masque cochon géométrique. Ensuite les gars vous allez pouvoir sauvegarder une nouvelle fois votre tenue les gars. Donc du coup toujours un emplacement, ça change pas. Et une fois avoir fait ceci les gars, donc là vous avez le choix. Vous allez pouvoir rajouter un sac de braquage, c'est pas obligé mais moi je trouve ça plus stylé. Le lien sera dans la description. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Et puis bye tout le monde. Merci. Merci.